Bonjour à tous, c'est Edjewan. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Portugal-Uruguay, avec à la fin la victoire du Portugal 2 buts à 0 et aussi la qualification du Portugal en 8ème de finale. Alors même si le Portugal a gagné ce match, pour moi ils sont toujours pas dans les favoris, parce que c'est pas comme la France ou le Brésil, parce que je trouve qu'ils gagnent certes, mais avec du mal. Si on regarde le contenu du match, c'est pas bon du tout. Ils ont eu certes dominé tout le match, pas presque tout le match, et malgré ça justement ils ont eu très peu de tirs et très peu d'occasion, et je trouve que ça c'est quelque chose qui passera jamais contre des équipes d'un autre niveau. Parce que dominer c'est bien, mais s'il n'y a même pas d'occasion, c'est un peu comme l'Espagne, mais en pire. C'est-à-dire que l'Espagne a quand même eu ce procuré d'occasion, eux c'est vraiment pas fameux ce qu'il y a devant. Ils ont un peu du mal à revenir dans les dernières passes, et je trouve ça problème problématique, parce qu'en soi le Luruguay ils étaient vraiment pas bons. Je veux dire, là le Portugal ça passe parce qu'ils ont des équipes pas bonnes, on a bien vu l'Espagne qu'ils avaient un peu de mal contre des équipes un peu meilleures, mais là le Luruguay était vraiment en dessous, c'est plus du tout le Luruguay d'avant. Je veux dire, déjà ils ont même pas encore mis un but de la Coupe du Monde. Cavani, c'est fini quoi, et Suarez pareil. Je veux dire, c'est deux joueurs qui sont... Ils ont pas de ballon, ils ont rien, et même quand ils en ont, ils sont pas exceptionnels. Pour la banque, Cavani justement, qui était un joueur qui courait un peu partout, bah là il défend même plus. Donc certes, c'est le physique qui doit faire ça, mais du coup Cavani c'est quand même un joueur maintenant moyen, et c'est pour ça aussi que le traîneur Luruguay n'avait même pas les deux d'un coup. Avant c'était toujours Cavani et Suarez. Là les deux sont pas alignés en même temps. Et le reste des joueurs, voilà, c'est pas exceptionnel. De toute façon, quand on voit qu'ils ont pas mis un seul but qu'on a couru du Sud, et que là non plus, ça montre bien que l'équipe elle est plus du tout au niveau avant. Alors certes, ils ont eu un peu d'occasion quand justement, on va dire, le Portugal a marqué. Bah le Portugal il s'est complètement relâché quoi. Quand ils ont marqué, là l'Uruguay s'ils étaient bons, ils auraient gagné. C'est un peu comme le Ghana contre le Portugal. Voilà, le Ghana avait réussi à revenir en fin de match parce que le Portugal s'était relâché. Là c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça que je pense que le Portugal est largement prenable avec une équipe d'un meilleur niveau. Certes, ils ont des bons joueurs sur le terrain, mais en soi ils utilisent mal. C'est un peu, on va dire comme les Anglais, mais voire pire, parce que là, je veux dire, toute la qualité des joueurs n'est vraiment pas mis en avant du tout. C'est-à-dire qu'ils ont la possession, ils ont tout, mais devant c'est pas bon. Alors je sais pas si c'est l'entraîneur qui veut que l'équipe soit plus défensive, ou qui garde le ballon, mais en tout cas ça fonctionne quand même avec du mal. Et c'est pour ça que je pense que eux, leur premier match contre une bonne équipe, ça va, à mon avis, je pense que ça va leur faire tout drôle. Donc en soi, la première mi-temps, elle était totalement dominée par eux, le rugby a vraiment pas du tout existé, je crois qu'ils ont même pas eu une occasion. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré, ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs justement défensives, c'est-à-dire que le gardien a fait des petites erreurs de relance, même la défense. C'est pour ça qu'ils sont derrière, je trouve qu'ils font beaucoup d'erreurs, et normalement au niveau-là, on ne peut en faire. Donc c'est pour ça qu'en faisant des choses comme ça, je me dis, ouais, face à une équipe qui soit vraiment en profiter, ça va faire mal pour eux. Ensuite, Ronaldo, il n'a pas été si exceptionnel que ça, le but, le premier but, en fait, il ne la touche pas. Bon, il est un peu plus driblé qu'avant, voilà, c'est vrai que ça, c'est un point positif, c'est qu'on a, par moments, on a plus l'impression de retrouver le Ronaldo d'avant, mais en soi, il n'est plus percutant, voilà, c'est pas exceptionnel. De toute façon, il n'y a pas eu vraiment un portugais dans ce match qui a été exceptionnel, par exemple Joao Félix, il a un peu passé à côté de son match, voilà, c'était... Bon, après, il gagne, il gagne, mais pour l'instant, on va dire, ils n'impressionnent pas. Parce qu'ils gagnent difficilement au cours des équipes qui ne sont pas exceptionnelles, alors que, par exemple, prendre la France, eux, ils ont gagné facilement, et le Brésil, ils ont quand même battu des équipes qui étaient quand même meilleures que ce qu'ils ont affronté, parce que la Suisse, c'est quand même une bonne équipe, la Serbie, c'est quand même pas si mauvais que ça, parce qu'ils défendent pas mal. Et je pense que le Portugal, c'est vraiment leur défense qui est inquiétante, parce que c'est vrai que, là, en plus, ils ont Danilo qui s'est blessé, Nuno Mendes, donc ça fait quand même deux joueurs géniales titulaires, bah, presque titulaires, parce que Nuno Mendes, c'est pas trop grand titulaire, mais deux beaux joueurs de leur défense qui sont pas là. Tepé, il est trop vieux, ça va voir qu'il est plus du tout comme avant, et leur gardien, ok, il a fait des arrêts, là, un ou deux, mais il fait encore des erreurs à la Donnarumma, donc, voilà, je suis pas sûr qu'on peut vraiment compter sur lui, ça fait en plus deux erreurs en deux matchs, parce qu'à un moment, il a fait un dégagement, il a failli, bah, un joueur Delruga l'a contrer, donc, résultat, il a failli avoir un but, bon, voilà, c'était quand même un peu compliqué pour lui, quoi. Donc, voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé de ce match, pour ça, c'est toujours ce que j'ai pas dit, vous êtes pas d'accord avec moi, et sinon, merci de vous avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se trouve très vite pour une prochaine vidéo.